Bonsoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Ce soir, avec beaucoup de foi, je veux demander à Dieu qu'il te donne la santé, qu'il te donne de nombreuses années de vie. Que tous ceux qui écouteront avec beaucoup de foi cette prière, qui est ouverte ici devant moi, le psaume 91, que ce soir Dieu vienne te toucher du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que toutes les maladies et infirmités visibles et invisibles tombent à terre, qu'elles disparaissent au nom du Seigneur Jésus. Il existe des maladies qui sont physiques. Tout être humain peut tomber malade à tout moment, car c'est naturel. Il existe des maladies qui sont spirituelles, qui sont des flèches de l'ennemi pour amener une personne à la souffrance, pour conduire quelqu'un sur un lit de douleur. J'ai ressenti dans mon cœur que, ce soir, par cette prière du psaume 91, des liens de maladies et d'infirmités dirigés contre toi et contre la vie de ceux à qui tu enverras cette prière seront brisés au nom du Seigneur Jésus. J'ai déjà enseigné ici que dans le psaume 91, il est dit « Il te délivrera du filet de l'oiseleur ». Dans la traduction ancienne, cela signifie qu'il te délivrera des maladies mortelles. Ainsi, toutes les maladies et infirmités tomberont à terre par cette prière. Tu y crois ? Nous nous engageons jusqu'à la fin de ce mois à prier le psaume 91 chaque soir. Lors de la prière de 18 heures, nous prierons pour demander à Dieu protection, santé et guérison. La fin de l'année est la période où l'ennemi travaille le plus, où il se lève le plus. Mais contre ma vie, contre ta vie, il n'aura aucun pouvoir. Amen. J'ai ici mon verre d'eau, il est là. Si tu peux aussi préparer un verre d'eau, ce serait merveilleux. Prépare un verre d'eau si tu le peux, et en terminant cette prière du psaume 91, tu boiras cette eau, et cette eau que tu boiras, cette bénédiction, sera destinée à ta santé physique. Je dis souvent que, sans la santé, une personne n'est rien. Réfléchis avec moi. À quoi cela sert-il d'avoir des millions sur un compte si la personne n'a pas la santé pour se lever du lit ? À quoi cela sert-il d'avoir une table pleine de nourriture, avec les meilleurs plats, si elle ne peut pas en manger car elle n'est pas en bonne santé ? Imagine, tu comprends ? Ainsi, en dehors de Dieu, notre salut et la chose la plus importante est notre santé. Je veux donc que tu écrives ici, c'est très important, cela s'appelle la légalité spirituelle. D'accord ? Écris, que tout filet de loiseleur contre ma vie tombe à terre. Quand tu dis « filet de loiseleur » dans le monde spirituel, cela signifie « piège de l'ennemi », y compris les maladies et infirmités. Que tout filet de l'ennemi contre ma vie tombe à terre. Amen. A toi qui viens ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde, te protège, qu'il puisse te délivrer et te protéger de tout mal. Je dis toujours ici que ce n'est pas à propos de la religion ni d'une église spécifique, c'est à propos de Dieu et de sa parole, qui est ouverte ici devant moi. Et je me souviens que dans le livre de Jérémie, il est dit « car je te rétablirai en santé, je te guérirai ». Si tu es ici pour la première fois, tu dois comprendre les signes que le monde spirituel t'envoie. Parfois, Dieu t'amène ici pour te délivrer, toi ou quelqu'un que tu aimes, d'une maladie ou d'une infirmité. Dieu, par sa bienveillance, t'a conduit ici. Je vais prier pour toi, et si tu dis « évêque, continue de prier pour moi, inscris mon nom dans la chaîne de prière parce que j'en ai besoin ». Alors voici ce que tu feras. Ici, en bas, tu verras le mot « s'abonner ». Ce mot « s'abonner » est précisément pour cela, pour ceux qui veulent inscrire leur nom dans la chaîne de prière. C'est entièrement gratuit, tu ne paies rien, d'accord ? Clique sur le mot « s'abonner » et ton nom sera enregistré. Je te demande également de cliquer sur le symbole « j'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube, indiquant que ce que je dis ici n'est ni mauvais, ni irrespectueux, ce qui permet à d'autres de découvrir cette grande chaîne de prière. Mon conseil est que chaque jour, tu inscrives ta famille dans cette chaîne de prière, que tu y amènes tes proches, et tu verras que ta famille sera très, très bénie. Et pour toutes mes brebis, chaque année, Dieu me confie un thème prophétique sous une bénédiction. Et pour moi, l'année 2025, car j'en prends déjà possession, et pour ta vie aussi, ce sera l'année… Répète après moi. L'année 2025 sera pour moi l'année du « rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera hors de sa place ». « J'ai une bénédiction pour mes brebis en 2025. Je crois que ce sera une des années les plus prophétiques. Je vois que Dieu, notre Seigneur, remet tout en place. Des gens s'interrogeront. Que lui est-il arrivé ? » L'année dernière, elle était dans l'épreuve, et maintenant elle est ainsi. « Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de sa place. » « Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de sa place. » « Alors, dès 2025, je prierai et je bénirai mes brebis. » Nous allons maintenant placer la musique de fond et prier le psaume 91. « J'ai mon verre d'eau ici, et le tien est prêt ? » « Si oui, merveilleux ! » Je mets la musique de fond. Et avec beaucoup de foi, reçois cette prière, les puissants versets du psaume 91. « Que Dieu touche ton corps, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. » « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » « Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. » « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. » « Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. » « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » « Je le protégerai, car il connaît mon nom. » « Il m'invoquera, et je lui répondrai. » « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » « Je le rassasirai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. » « Père, je viens à toi en ce moment de prière. » « Je te demande, Seigneur, de toucher chacun de tes fils et filles qui pritent ici maintenant, de la tête aux pieds. » « Toutes les maladies et afflictions visibles et invisibles disparaissent, perdent leur force au nom du Seigneur Jésus. » « Que celui qui est sur son lit, Seigneur, celle qui est sur son lit, reçoive la guérison. » « Que celui qui a été condamné par la médecine reçoive le miracle du Seigneur. » « Consacre cette eau, Seigneur, par ton pouvoir et ton onction, et qu'en la buvant, nous soyons bénis au nom du Seigneur Jésus. » « Dis, ainsi soit-il, avec beaucoup de foi. » « Prie ainsi avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. » « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. » « Tu dis, Amen. » « Que Dieu te bénisse, te protège et te délivre de tout mal. » « Je te demande, chère brebis, que toutes mes brebis qui m'accompagnent maintenant de partager cette prière. » « Ceux qui la recevront par ton intermédiaire recevront santé et longévité, et que ces bénédictions reviennent multipliées sept fois plus. » « Tu y crois, tu reçois, tu prends possession. » « Gloire à Dieu. » « À minuit, nous reviendrons prier sept minutes en présence de Dieu. » « Je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui. » « Je t'aime, chère brebis. » « Que Dieu te bénisse. » « Je t'aime, chère brebis. »